Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est parti sur une vidéo typée 100% vulgarisation. Le but, ça va être de vous expliquer un maximum comment fonctionne Legends of Runeterra et également comment fonctionne le deck que je vais vous montrer. Le deck sert plus d'exemple qu'autre chose, donc c'est un deck très aggro avec Jinx plus Draven. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de me le voir jouer sur Twitch ou sur une vidéo sur la chaîne, mais c'est pas très grave, le deck est là pour vraiment vous expliquer les bases, parce que sur un deck aggro, c'est plus simple à comprendre que sur un deck où il y a 40 000 options de stuns, de trucs, de machins, donc le deck se prête vraiment bien à ça, on va reprendre bien toutes les bases du jeu et j'espère que ce sera le plus clair possible, en tout cas je vais faire en sorte de bon visionnage à vous. Alors, donc ça c'est l'écran de base, non ok, je vais pas rentrer trop trop dans le détail là-dessus, mais c'est l'écran de base de l'interface, ok, donc on a une interface, on choisit des decks, on a différents modes de jeu, donc là nous on prend notre deck à nous, donc on a dit qu'on prenait un deck aggro pour que ce soit un peu plus simple à expliquer, pour vous faire plaisir on va faire une partie en classé, comme ça vous verrez un peu le mode classé. En face, il a un seul champion dans le deck et c'est Z, on peut avoir jusque 6 champions dans le deck, sauf que bah au final c'est pas forcément très intéressant, mais ça, le deck building, tout ça, on réexpliquera lors d'autres vidéos, sinon ça fait trop de sujets de vidéos, c'est un peu trop compliqué sinon. Donc là on a Jinx, et on a plein de petites cartes, genre des trucs qui se défossent, alors, elle elle est bien, ok, on a du T1 et on va garder notre Jinx, alors en fait là on est en mouligan, donc on a 4 cartes qui nous sont proposées, et on choisit lesquelles on veut garder ou pas dans notre main, donc ça c'est du classique sur les jeux de cartes, les cartes que vous remettez dans le paquet ne peuvent pas revenir dans votre main, vous pouvez avoir d'autres exemplaires de la carte, mais vous ne pouvez pas l'avoir, donc ici moi je choisis de garder Jinx, et la mienne astucieuse, parce que Jinx est très forte, c'est vraiment elle qui fait tout le deck en fait, ce qu'elle fait c'est que quand votre main est vide, elle level up, donc elle prend un niveau, elle devient plus forte, et également après, une fois qu'elle est level up, dès que vous revidez votre main, ça crée un sort, qui fait pour seulement 2, fait 4 dégâts au nexus adverse, donc toute la synergie du deck est basée là-dessus. Là l'adversaire il a joué une carte, c'est son tour, c'est mon tour, chaque tour on va gagner 1 point de cristal et on peut jouer. Donc là il joue ça, donc s'il invoque un autre allié, il obtient le challenger, ce qui lui permet de choisir contre quelle carte il veut jouer. Et nous, on va juste mettre notre 1-2. Là on avait le choix entre 2 cartes, on a 1 cristal de mana, en fait on gagne 1 cristal par tour, et on avait le choix entre 2 cartes, entre l'académie anastucieuse, 1-1-2, et là avec la gamine des rues de Zohan, donc 1-2-1, pour me jouer défausser une carte. Sauf qu'il n'y avait pas de carte que j'avais envie de défausser particulièrement, parce que j'ai envie de jouer ça au tour 2. J'ai envie de garder ma Jinx, et de faire mystique, c'est vraiment très fort. Donc là il engage avec sa carte, donc nous on est en mode, bah... Est-ce qu'on défend ou pas, en vrai ? Je pense oui. Donc là on va défendre. Il a un deck assez agressif vu qu'il joue Z, donc vous avez des informations sur les champions en face. Z, c'est un champion agressif. Là, il était à son tour à 0, et donc désormais, là c'est à nous, on a 2, et on a le jeton d'attaque, la petite épée, qui est située au-dessus de moi. Ça veut dire qu'à tout moment dans le tour, je peux décider de lancer une attaque. Et en fait ça fonctionne comme ça, vous faites que 1 attaque. Donc là j'ai par exemple lui, qui m'entoure 2, il a 2, 1, 4, donc on est parti, on le met. En gros, notre but c'est quand même souvent, de jouer surtout les decks agressifs, de jouer ce qu'on appelle le curvé. C'est-à-dire, donc là, c'est-à-dire de jouer l'élixir par tour. Là désormais, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc là, on a notre 2, 1, 4, et on a notre tour d'attaque, donc on a notre jeton d'attaque, ce qui nous permet de lancer une attaque. Au final, on n'a qu'une créature, donc on dit, on lance une attaque avec notre créature, il n'a rien en face, donc il se prend 2 dégâts, parce que le passif de lui fait un flich 2 points de dégâts au next, ce qui est très fort, et il prend 1 dégâts de la carte. Donc au total, on lui met 3 dégâts. Il n'a pas eu de carte à jouer, donc il a converti 2 cristaux en gemmes. Alors ça fait beaucoup d'informations, mais vous verrez, c'est pas si compliqué que ça. Vraiment, restez dans l'optique, chacun joue une carte à son tour, tranquillement, voilà, simplement. Donc, on a L. Un flich, 1 point de dégâts, ou une excuse ennemie. Je pense qu'il faut que je la mette et que je joue. Bah, j'ai un deck agressif, donc il faut que je sois agressif, donc je la pose. Voilà. Et après, je pourrais sacrifier lui. En tout cas, ça coûte 3, et ça fait 3 dégâts à une créature. Je pense qu'il vaut mieux que je garde 1 point de mana, je joue ma gamine, comme ça je défausse mon tir, et le tour prochain, j'ai déjà Jinx. Et surtout, je commence à me vider ma main. Donc, à tout moment, quand je vais jouer Jinx, on va se mettre, mais on va se mettre tellement bien, parce que Magic, ça sera rapidement level up, et vous allez voir, elle va carry le game. Donc, carry, c'est dire, emporter, enfin, faire gagner, quoi. Donc là, désormais, c'est de nouveau à tous nous, on a un tour à 4, lui, il a toujours ses 2 gemmes en plus, donc il peut faire un sort à 6. Les gemmes, c'est des points en plus que vous pouvez utiliser pour faire vos sorts sur l'élixir que vous n'avez pas utilisé. On est tour 4, donc soit on pose Jinx direct et on sauce, soit on attaque direct, mais je pense que Jinx, ayant frappe rapide, et mettant 4 dégâts, c'est dommage de s'en passer. Donc là, on lui laisse un tour pour poser une créature et pour se défendre. Donc à tout moment, il peut poser une grosse créature et se défendre bien de notre tour. C'est le problème. Souvent, quand vous attaquez, quand c'est votre jeton d'attaque, vous attaquez direct, comme ça, l'adversaire, il ne peut pas défendre. Donc elle, elle a boosté un peu toute sa main. Donc elle, quand elle est jouée, ça fait puissant à tous ses alliés de la main, et lui, quand il est joué, ça fait puissant à un allié de sa main. Donc là, il va commencer à me faire des grosses, grosses créatures. Mais ce n'est pas gênant. Nous, on part offensivement, donc c'est notre tour d'attaque, donc on peut dire, j'attaque avec toutes mes créatures, et là, on attaque. Ce qui se passe, c'est qu'eux, ils mettent leurs effets. J'ai une carte, elle, qui fait un point de dégâts au Nexus ennemi quand elle attaque, et lui, qui fait deux points de dégâts au Nexus ennemi quand il attaque, plus Jinx qui met quatre dégâts. Et notre but, ça ne va pas tellement être d'avoir le contrôle du terrain de la fin, c'est de le mettre le plus bas possible. Donc là, on l'a déjà mis à 8. On l'a déjà mis à 8. On est tour 4. On est tour 4, on l'a mis à 8. Oula, ça c'est tempo. Donc là, il joue une carte avec insaisissable. Donc il a, en gros, sa carte, quand il la joue, il rappelle un allié, donc il fait revenir un allié dans sa main. Donc du coup, il a une grosse carte insaisissable que je ne peux pas défendre. Insaisissable, c'est une carte, vous ne pouvez pas la défendre, sauf si vous avez une carte insaisissable en phase. Donc désormais, c'est son tour à lui. Il a cinq cristaux, et c'est lui qui a le jeton d'attaque. Donc il repose une carte agressive, et ça, c'est pas mal, parce qu'il a le vol de vie. Et du coup, ça, ça nous met mal. Vol de vie, ça fait que quand il va taper, il va remonter sa vie. Donc en gros, il va regagner 5 points de vie. Il y a moyen qu'on l'a perdue, du coup. Ah, ça va être galère, ça. Ah, ça, c'est pas sympa. Donc là, on est obligé d'accepter les dégâts qu'il va nous mettre, parce qu'on n'a rien pour bloquer. Seul truc qu'on peut faire, ce qu'il nous dit, c'est qu'on a un sort rapide, donc on attire mystique. On peut faire de point de dégâts n'importe quelle cible. Sauf que là, on tue personne, ou sinon on peut booster un de nos alliés, mais ça ne sert à rien, en l'occurrence, parce qu'on n'a pas... Voilà, on n'a rien, quoi. Donc là, on va perdre un point de mana, parce que je n'ai pas envie de claquer mon tier mystique pour le claquer. Et ça va être notre tour à nous. Quoique, en vrai, peut-être que le play, c'est de mettre un tier mystique, quand même. Genre sur lui. Comme ça, ça nous rapproche... Ouais, je pense que c'est quand même le play. Comme ça, il ne pourra pas bloquer ma 2-1, comme il veut. Et là, le but, c'est de bourrer tour prochain, et surtout, ça nous vide une carte. Donc on va faire ça, quand même. Donc là, on a dit qu'on utilise un sort qui fait deux dégâts à un adversaire. Je le fais parce que j'ai besoin d'aller attaquer très rapidement le tour prochain. Donc là, c'est bon, on fait fin de tour. Ça, c'est un sort instantané. Ça veut dire qu'on peut le mettre à n'importe quel moment de la bataille. Et donc, du coup, on va faire ça en engage direct. En engage. Donc là, il va devoir se défendre. Donc il va nous dire ce qu'il veut mettre en défense en face. Donc il bloque avec ses créatures. Tac, tac, tac. Et à partir de là, c'est là où on peut choisir de mettre notre surpuissance. Donc surpuissance, ça fait plus 3, plus 0. Et surpuissance, c'est un allié pour ce round. Donc en gros, si je lui mets à lui, il aura 4-4. Donc il va quand même tuer lui. Si je lui mets à lui, il aura 4-4 aussi, mais il ne le tuera pas lui, ce qui est embêtant. Donc je pense que je vais tuer lui. Et, donc je rajoute un point de dégâts à l'adversaire. Ou alors je tue lui. Comme ça, il a son... Ah, on va tuer lui quand même. Donc lui, on va faire ça, regardez. On fait surpuissance à lui. Ça lui fait 4. Et de lui, on lui rajoute un tir mystique sur la tête. On espère que l'adversaire n'a pas de réponse. S'il a une réponse, on n'est pas bien. On est chagrin, on est très triste. Et il faut à tout prix qu'on arrive à tuer sa carte à lui. Parce que le problème, c'est qu'il va... Et là, on a notre main qui est vide. Donc Jinx, level up. Donc elle prend 1 point. Donc là, on va mettre beaucoup de dégâts. Le problème étant qu'il y a sa grosse carte-là qui va lui redonner de la vie. Dès qu'il va taper, il va regagner 5 points de vie. Et vu qu'il est bien boosté, il est énormément boosté. Il a 8 ? Il a 9 points. Il regagne 8 points de vie quand il tape. C'est pour ça que je ne pouvais pas le finir tout de suite. Et ça, c'est notre problème. C'est qu'il a sa carte à 8 points de vie. Je n'ai pas de quoi la gérer. Donc là, il va sûrement gagner. Donc ça, c'est chagrin. Je pensais que ça allait bien se passer. Mais le fait qu'il ait son vol de vie camouflé, là, ça nous met tellement mal. parce qu'à chaque tour, il va regagner 8 points de vie. Et puis là, il va avoir du board et tout. Ça doit être la palade. Donc désormais, c'est de nouveau à lui d'attaquer. Ok ? Après, c'est parti. On en relance une. Vous comprendrez mieux. Ah ! Ah ! À nous, ce qu'on peut faire, c'est ça. Oh ! Alors, attendez. Donc on a un sort. Je vais vous expliquer rapidement. Donc le sort, il est rapide. Donc je peux le jouer pendant la phase de combat. Il y a différents degrés de sort. Et c'est enthousiasme. Pour jouer, défausser une carte et infliger 3 points de dégâts à n'importe quelle cible. Donc en gros, on joue ça. On défausse lui. Et en plus, ça tombe bien. Il fait un effet quand il est défaussé. Et on tue lui. On tue son truc qui regagne de la vie. Ok. Désormais, il a plusieurs unités à l'attaque. Donc il va nous mettre... Il va nous mettre 4, 5, plus 8. Il nous met 13. Donc on est obligé de bloquer quelques trucs en phase. On peut dire qu'on bloque avec Jinx. Ça fait 1. Et on n'a qu'à dire qu'on bloque... Z. Dans une certaine mesure. Avec notre carte. Ok. Le but étant de ne pas mourir un trou. C'est notre seul but. Donc là, évidemment, vu qu'on a Jinx, on n'est plus de carte, on a notre super roquet de la mort. On met 3 dégâts à lui. Donc là, il y a l'attaque qui se déroule. Donc évidemment, il nous sauce. Il nous met énormément de dégâts. On peut balancer notre roquette. Ça fait 4 dégâts à l'adversaire. On met son exus et un à ses cartes. Donc ça, c'est le sort que Jinx a créé. Simplement. Donc on utilise notre roquette. Tranquillement. Et on lui remet 4 dégâts à son exus. Elle est goldée, l'anime. Elle est tellement belle. Les 4 dégâts, c'est énormément de puissance. Ok. Quand je suis invoqué, piocher 2 cartes, machin. Pas de souci. On va se revider de notre main. Même si ça ne réapplique pas l'effet de Jinx. Parce que c'est que la première fois de votre tour où vous videz votre main. Sinon, ce serait un peu trop fort. Déjà que c'est pas mal. Et là, désormais, ça va être à nous d'attaquer. Bon, il a 3 cartes. Donc il peut encore reposer. Et après, ça sera à nous. Donc voilà. Là, il booste son allié. Il ne peut plus rien faire. C'est notre tour à nous. Et on a l'épée. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ok, regardez ce qui va se passer. Donc on a notre carte qui fait 3 dégâts à une cible. Donc on fait ça. On sacrifie lui. Ce qui fait qu'on met 3 dégâts à son nexus. Ok ? Je veux dire, le deck est très très fort. Donc on met 3 dégâts là. Ok ? Donc là, on voit si l'adversaire a de quoi le contrer. Olivier, vas-y, joue. Donc là, il peut avoir Roger. Qui est une carte qui lui permet de contrer ça. S'il l'a, il a gagné. S'il ne l'a pas, il l'a probablement perdu. Donc là, il est en mode, est-ce que tu as un truc pour bloquer ça ? Est-ce que tu peux... Il y a une carte qui coûte 3, qui s'appelle Roger. Qui permet d'annuler les sorts et les effets comme ça en face. S'il ne l'a pas dans son deck. Et bah, il est triste. Il est chagriné. Voilà, du coup là, il se prend 3 sur son nexus. Ok ? Et désormais, ce qui se passe, c'est que nous, on a la méga roquette de la mort. Donc dès que ça va être notre tour à nous. Et soit il a un soin. Ouais, rappeler un allié, ouais. Ah, il n'a rien. Là, on joue notre roquette de la mort. Et c'est pareil, on lui dit, est-ce que tu as quelque chose ? Est-ce que tu peux contrer la roquette de la mort ? Et s'il ne peut pas, et bah malgré le fait qu'il s'est sort donné 40 000 points de vie, il a perdu. Mais alors, là, il a un sort, c'est quoi ? Oh, il a rejet ! Le sort dont je vous parlais ! Il a fait rejet sur la roquette. Donc du coup, il n'est pas mort. À ce tour. Il n'a plus que 3 points de vie sur son nexus. Ok. On n'a pas de raison d'attaquer, dans tous les cas, il va nous bloquer comme il veut. Et il va nous finir le tour prochain. Oh non ! Même si j'en tue une de ces cartes, on va en tue une. Est-ce que ça suffira ? Euh, non. Ça ne suffira pas. Ah, il a gagné, mais alors, heureusement qu'il avait rejet. Vous avez vu, donc il a bien fait de mettre rejet dans son deck. Donc là, on attaque, bon, pour la forme, mais on sait très bien qu'il va pouvoir se défendre. Et le tour prochain, il va aller attaquer direct. Il ne nous laissera pas le temps de mettre la méga roquette de la mort. Ça, vous pouvez en être sûr. Et du coup, il va l'emporter. Mais ce n'est pas joué à grand-chose. Ce n'est vraiment pas joué à grand-chose. Malgré le fait qu'il ait du vol de vie, qu'on n'avait rien contre et tout, au final, on l'a mis tellement bas. Donc désormais, c'est de nouveau à lui de jouer. Et là, il peut attaquer. Donc là, son but, c'est d'aller attaquer directement. Il envoie tout. Et là, on ne peut pas défendre. Et il a gagné, simplement. Donc là, on peut faire capitulation. Bien joué à lui, bien joué à lui. On va refaire une partie. On va réexpliquer encore bien, bien comme il faut. Ce qu'il faut que vous compreniez vraiment, ce qui est important, c'est surtout le fait... Donc là, on gagne 100 d'XP. On gagne de l'XP à chaque fois qu'on finit des parties. L'XP permet de débloquer des régions, donc des cartes, et également le gros coffre-fort. Donc on relance. Donc on est en mode classé. On est tranquille. On lance en mode classé. Donc là, on a notre adversaire qui joue Jinx, Garen et Lux. C'est une synergie bizarre, déjà. Donc il est sur une espèce de mid-late game. On verra. On verra. Je ne sais pas comment au cul. Pour l'instant, il y a du deck en face. Donc là, on a beaucoup de mécaniques de défausse. Donc c'est la phase où on choisit de recycler les cartes, simplement. Donc il y a beaucoup de mécaniques de défausse. Donc ça, ça ne sert pas à grand-chose pour l'instant, parce qu'on n'a pas de cartes qui défausse. Donc on peut faire remplacer. Remplacer. Tiens, Mystique, c'est bien, mais vu que je suis sur un deck aggro, je n'ai pas besoin de les garder tout de suite. Et je garde que ma saboteuse, qui fait 1, 2, 1, inflige un point de dégâts au nexus ennemi. Donc là, le deck en face, il va falloir qu'on aille beaucoup plus vite que lui. Malheureusement, on n'a pas l'épée. On aurait eu l'épée tour 1, on se mettait bien, parce qu'on a lui, qui est très fort sur le tour où vous avez l'épée. Mais ce n'est pas grave. On va faire avec. On va jouer L. Qui mettra du coup plus de dégâts. Quoique, L, elle met 3 dégâts, et lui, il met 3 dégâts. Donc on va mettre les deux qui mettent 3 dégâts, en réalité. Ouais, ça c'est bien. Ok. Donc là, c'est son tour à lui. Il choisit s'il met une carte ou pas. Il n'en met pas. Ça passe. Donc désormais, c'est à nous. On a récupéré le jeton d'épée, et on a 2 de mana. Donc vu qu'on a 2 de mana, ça veut dire qu'on peut poser pas mal de cartes. On peut par exemple poser lui. Au final, j'aurais mieux fait de poser elle, quand même. Parce que je vais attaquer avec une carte K1. Ce n'est pas intelligent, ce que j'ai fait. Donc là, il utilise ce tir mystique direct sur elle. Donc moi, ça ne me dérange pas. Donc c'est-à-dire qu'il claque 2 pour tuer ma carte à 1. Donc ce n'est pas vraiment gênant. Et ouais, j'aurais dû la poser direct. Non, c'était une erreur. Mais ce n'est pas grave. Ça joue un point de dégâts, mais... En gros, si je l'aurais posé avant, du coup, elle aurait eu 2-2 sur ce round, j'aurais mis un point de dégâts en plus. Alors, ça peut faire la diff. Mais bon, bah tant pis. Là, on a une main un peu nulle, parce qu'on a des cartes qui, quand on les défausse, ça les invoque. Donc là, c'est un peu le chagrin. Donc là, on a eu notre tour d'attaque. On a attaqué. On a mis 4 points de dégâts, parce qu'elle, elle met un point de dégâts supplémentaire. Donc elle frappe à 3, et c'est énorme 3 sur 20 PV. Donc là, c'est à lui. Il a le... Oh, justement, c'est une des cartes que je voulais avoir. 4-3... 2-4-3. Et en fait, du coup, elle a beaucoup de stats pour une carte à 2. Et elle défausse juste une carte de sa main en contrepartie. Là, j'ai vraiment rien. Donc soit je pose ma carte là. Pour dire, j'aurai un petit 1-1 sur le board. Bon, rien, on va faire ça. Soit je garde toute ma mana pour après. Ce qui n'est pas nul. Bon, on va quand même jouer lui. C'est parti. Ok. Donc là, il assonge son attaque. Donc on va décider de bloquer ou pas sa carte. Ça va être intéressant. Si on la bloque, on peut la tuer avec tir mystique également. On peut dire, je te bloque avec lui. Et je te mets un tir mystique. Vu que je n'ai pas le board, ça me semble vraiment bien. Ça me permet de continuer à avoir le board et de pouvoir attaquer la trou prochaine. Quand on a déjà l'avantage, pour moi, sur le terrain, c'est beaucoup plus intéressant de contrôler les créatures en face, les tuer, parce que du coup, vous avez toujours l'avantage en créature et vous continuez de mettre des dégâts. Là, il a quoi du coup ? Il a qu'on peut faire puissant en puissant un allié pour ce tour. Pas mal. Donc il peut contrer notre tir mystique. Donc au final, il a utilisé une carte instantanée qui lui permet de contrer notre carte à nous parce que c'est une carte rapide. Il y a trois différentes vitesses de sort. Il y a lent, rapide et instantané. Instantané ne peut pas être bloqué, rapide peut être joué en combat et lent ne peut pas être joué en combat. Et on a la Draven. Du coup, on va le jouer, je pense. Même si lui, ça lui laisse l'opportunité de reposer notre carte. Ça nous fait une petite hache. Donc Draven, quand vous le jouez, ça vous donne une hache tournoyante dans la main. Ah, il a décidé de rien faire. Ouh là là, on est parti. Ouh là là. Ouh là là. Ouh les dégâts qu'on va mettre déjà. Donc là, on attaque. C'est notre tour d'attaque. Il décide de bloquer la 2-2 avec sa 4-1 ce qui ne nous dérange pas. Nous, on va utiliser la hache pour rajouter un point de dégâts et faire un peu le passif de Draven. Donc ça, ça fait vous défaussez une carte et ça donne plus 1, plus 0 à un allié pour ce tour. En soi, ce n'est pas incroyable. Mais, ça c'est les cartes quand on les défausse, ça les invoque. Donc autant les jouer. Et en plus, du coup, on peut booster notre Draven. Et Draven, s'il frappe deux fois avec une hache tournoyante, il évolue. Et du coup, il devient un badass. Il devient un gros Draven. Et c'est parti. Donc là, on lui rajoute un point de dégâts avec notre petite créature. On a rechoppe une hache parce que Draven, dès qu'il frappe, il vous redonne des haches. Et on a déjà mis l'adversaire à 9. Et on a toujours le terrain. On a toujours le terrain. Donc notre T4, là, il était d'une violence absolue. Et Draven, en gros, quand il évolue, il gagne du niveau et il gagne en plus frappe et surpuissance. Ce qui fait que s'il a plus de dégâts avec l'unité qui la bloque, il met des dégâts au Nexus en face. Un point de dégâts toutes les unités ennemies. Pas mal. Ah, ça le met bien. Ça va tuer elle. Ah, c'est pas cool, ça. Bon, bah, tant pis. On est obligé d'accepter. Donc là, il a joué tout son tour à 5. Donc désormais, il ne peut plus rien faire à part poser des cristaux s'il en a. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à poser des cartes pour me jouer, défausser une carte. Dernier souffle, piocher une carte. Donc on va défausser lui, évidemment. Hop là. Et là, on espère récupérer Jinx parce qu'on commence à ne plus avoir trop de cartes ou alors on a une carte à 6 qui sera intéressante de piocher d'avoir là qui fait... Attendez, il attaque là ? Bon, c'est bizarre. Oui, je me dis aussi. Donc c'est une carte à 6 qui fait... qui a 3-3 et qui défausse toute votre main et met 3 dégâts à l'adversaire. Donc là, on attaque, simplement, on passe direct à l'attaque. Et on va... Comment il arrive à bloquer en fonction, on mettra notre sort. Ah, eux, ils ont grappin ! Ah ouais ! Donc je peux dire, en fait, tu ne me bloques pas. Je peux dire, en fait, tu vas sur la 0-1. C'est énorme. Et du coup, là, je peux faire évoluer mon Draven. Je peux lui mettre 5 dégâts. 6 dégâts, même. Ah, c'est parti, hein. On sacrifie ça et on met à Draven. Euh... Ouais, Draven, c'est ça. Incroyable. Vous allez voir les dégâts qu'on va mettre là-dessus. Le truc, c'est qu'on a beaucoup de sortes de dégâts directs dans le deck. Outre Jinx. Du coup, plus on le met bas, plus vite on a apporté de l'étale s'il n'a pas de quoi se soigner. Et souvent, les decks n'ont pas forcément de quoi se soigner. Létale, c'est apporté de tuer quelqu'un. Vous connaissez le terme létalité. Donc, un allié et machin se frappe mutuellement. Donc, il arrive à tuer mon Draven grâce à ça. Ce qui est bien joué de sa part. Donc, au final, on ne va pas lui mettre tant de dégâts que ça. Au final, on ne lui met que 2 dégâts. Ce qui est que dalle. Très, très peu. Donc, très bien joué à lui. En gros, il utilise un sort qui fait que un allié et un nommi se frappent mutuellement. Donc, là, il a choisi en gros de pouvoir l'interaction qu'il voulait avoir. Et là, on a Jinx, par contre. Donc, là, ça devient intéressant. Par contre, il a sa luxe. Il a pu mettre luxe et sa carte. Oula, calme-toi, calme-toi. Là, cette luxe, elle évolue puisqu'il a dépensé 6 mana. Et comment il a pu poser tout ça ? Ah, il a posé luxe à la fin de son tour tout à l'heure. Oui, d'accord. Et là, il nous met directement 4 points de dégâts à une unité. Donc, il le vise sur L. Ok. Donc, luxe, ce que ça fait ? Quand je vous ai vu dépenser au moins 6 mana pour lancer des sorts, crée un éclat final dans votre main. Ce qui est très fort. C'est cette carte-là. 0, 4 dégâts. Donc, là, on n'a rien pour bloquer ça. Donc, on fait, ok, tant pis. Oh, et on a le sort des Jinx. Donc, là, ça devient intéressant. On va jouer le Jinx. Tous les jours. On va remettre 3 dégâts directs à son exus pour essayer de passer à portée kill de son exus. Et comme ça, Jinx, elle évolue et le prochain tour, si je me vide de ma main, elle devient trop OP. Donc, on arrive, on sélectionne la hache, on vire la hache et on met 3 dégâts à son exus. Ok. On fait ok. Donc, ça, c'est un sort, vous l'avez vu en tout à l'heure. Ça fait 3 dégâts et si l'unité, enfin, ça vous fait dépiocher, défausser une carte. Donc, là, Jinx, elle évolue parce que notre main est vide et donc, la prochaine fois où on revide notre main, eh bien, là, elle obtient la méga, la roquette de la mort et là, on sera très bien. Donc, tout ce qu'on espère, c'est qu'il ne puisse pas remettre suffisamment de mana pour empêcher que ça arrive. Oh, ok, let's go, let's go. On a un sort instantané ? C'est parti. Donc, là, on bourre, on passe à l'attaque directe, on fait attaquer. On peut même dire, bah, tiens, tu me bloques. Et, bah, ok, c'est rendu. Il sait que ça allait être la galère pour lui. En plus, on allait ravoir la méga roquette de la mort parce qu'on pouvait vider notre main. On pouvait booster nos alliés, on pouvait leur faire plus 2, plus 0, plus 2, plus 0. Et parce qu'on... Et en plus, on est des 0-2, donc ça allait bien avec. La victoire qui passe. Et du coup, ça monte bien. Ça monte grave bien dans la division. Et j'espère que vous avez un petit peu compris un peu comment ça marche et comment même le deck fonctionne. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. et en plus, on gagne énormément d'XP. C'est incroyable. Première victoire du jour, récompense du match et tout. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous exprimer, évidemment. C'est très important pour moi, vos retours, à me dire ce que vous voulez que je fasse en vidéo, que ce soit en type de deck, que ce soit en truc sur le jeu, par exemple, les expéditions, ça peut être comment dépenser ses jokers, ça peut être pas mal de choses. Ou c'est j'aime, simplement. Donc, n'hésitez pas à dire tout ça dans les commentaires. Je vous souhaite à tous une excellente journée et surtout, prenez bien soin de vous.